Lundi, cette entreprise a dû mettre tout son personnel au chômage technique. Pourtant, une intense activité règne dans ses locaux. Rester à la maison confinée, c'est sage, il faut le faire. Mais quand on peut se rendre utile d'une autre manière, je crois qu'on ne se pose pas deux fois la question. De manière à faire un maximum de masques qui manquent cruellement en ce moment. Depuis, c'est un balai incessant. Des personnels soignants, des maisons de retraite, des pompiers du département d'à côté. Tous cherchent de quoi s'équiper pour se protéger. Les pharmacies, ce matin, j'ai appelé, n'ont toujours pas été livrées, alors que ça devait être soi-disant débloqué. D'ici la fin de la semaine, nous, on va se retrouver sans masque. Et bon, je ne suis pas la seule, on est toutes au même point. Donc bon, on veut bien continuer à travailler, mais bon, on a nous aussi des familles. L'entreprise qui fabrique en temps normal du matériel ergonomique a donc réorganisé sa chaîne de production. Les volontaires réalisent depuis près d'un millier de masques par jour, bénévolement et offerts gratuitement. Ce ne sont pas du tout des masques homologués, ce sont des masques en tissu, lavables. On voulait déjà les fabriquer pour nos collaborateurs, nos proches. Et j'ai été ahuri par la vague de demandes qu'on a reçues. Samuel s'est vite rendu compte qu'il ne pourrait pas fournir. Ce matin, il a donc eu une autre idée, en mettant à disposition des kits de fabrication. À la retraite, Brigitte s'est portée volontaire. C'est la police municipale qui lui apporte chez elle le matériel nécessaire pour coudre une trentaine de masques. C'est une bonne action pour sauver des vies quand même. Parce que j'ai mon mari qui a atteint une fibrose pulmonaire. Et oui. Voilà. C'est très bien. Puis ça m'occupe. Dans le village d'Anduze, depuis ce matin, plus d'une cinquantaine de femmes, comme Brigitte, ont proposé leur aide. Et bien. Et bien. C'est parti.